Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. La dette hors bilan de la France est une composante méconnue de la dette publique qui est tout aussi importante à surveiller que la dette traditionnelle enregistrée au bilan. Elle désigne les engagements financiers de l'État qui ne figurent pas directement dans les comptes nationaux, tels que les garanties données par l'État ou certaines responsabilités éventuelles liées au partenariat public-privé. Ces engagements peuvent avoir d'importantes implications pour la santé financière du pays à long terme et restent souvent en dehors du champ de vision du grand public et de certains mécanismes de surveillance budgétaire. Nous verrons dans cette vidéo ce qu'est la dette hors bilan de la France, le contexte historique, sa composition, comment l'évaluer, son impact sur l'économie française, ainsi que les perspectives et enjeux futurs. Avant de commencer, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne YouTube et d'activer les notifications pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. Vous pouvez également télécharger votre livre numérique offert, le guide de la liberté financière. Qu'est-ce que la dette hors bilan ? À la différence de la dette classique qui alimente le financement des déficits et des dépenses publiques, la dette hors bilan s'accroît via divers mécanismes qui ne sont pas directement liés aux opérations budgétaires annuelles, mais qui concernent les engagements pris sur plusieurs années. Au fil des années, la France a vu ses engagements hors bilan prendre de l'ampleur, attirant l'attention sur la nécessité d'une transparence accrue et d'une meilleure gestion des risques fiscaux latents. Bien que cette forme de dette n'affecte pas immédiatement les finances publiques, elle constitue néanmoins une responsabilité potentielle qui peut se concrétiser et affecter les générations futures. L'évolution récente de la dette hors bilan de la France a montré une tendance haussière, révélant ainsi des défis supplémentaires pour la maîtrise de l'endettement global du pays. Il est donc crucial de comprendre la nature et l'ampleur de ses engagements pour évaluer de manière adéquate la position financière du pays et anticiper les besoins de financement futur. Savoir comment ces passifs conditionnent les perspectives économiques de la France est essentiel pour les décideurs et les citoyens soucieux des enjeux financiers nationaux. Contexte historique de la dette hors bilan. La dette hors bilan de la France fait référence aux engagements financiers qui ne sont pas directement reportés dans le calcul de la dette publique selon les normes comptables de l'État. Ces engagements incluent des garanties, des promesses, ou des responsabilités futures qui ont des implications financières potentielles. Historiquement, la dette hors bilan a commencé à susciter de l'attention au début des années 2000, lorsque les gouvernements ont reconnu la nécessité de tenir compte des engagements financiers qui n'apparaissaient pas explicitement dans les comptes nationaux. En 2005, la dette hors bilan de la France était inférieure à 1 000 milliards d'euros. Ces engagements non comptabilisés représentent souvent des risques contingents, tels que les garanties d'emprunt pour des entités publiques ou semi-publiques, des engagements de retraite, ainsi que des partenariats publics privés dits PPP. Cependant, la crise financière de 2008 a mis en exergue la nécessité d'une plus grande transparence et d'une meilleure compréhension des implications budgétaires à long terme de ces engagements hors bilan. La dette publique française est une des plus échangées dans l'Union européenne, reflétant une combinaison de volumes d'émissions élevées et d'une politique de gestion active. La reconnaissance de la dette hors bilan s'accroît à mesure que les acteurs économiques et les institutions internationales encouragent une comptabilité complète des responsabilités financières des États, afin d'assurer la durabilité fiscale et la confiance des investisseurs. Composition de la dette hors bilan de la France. La dette hors bilan de la France se compose principalement des engagements qui ne sont pas directement comptabilisés dans le bilan national. Ces engagements représentent des sommes significatives. Engagements de retraite. Les engagements de retraite correspondent aux futures dépenses liées aux pensions des fonctionnaires. Ces sommes ne sont pas comptées immédiatement dans la dette, mais représentent des obligations de paiement à long terme pour l'État. Garanties publiques. Les garanties publiques comprennent les garanties de dette fournies par l'État pour les emprunts contractés par des entités publiques ou des entreprises d'État. Ces garanties peuvent devenir des dettes effectives si les entités garanties ne parviennent pas à rembourser leurs emprunts. Engagements hors normes comptables. Les engagements hors normes comptables sont des obligations financières qui, en raison de leur nature spécifique, n'apparaissent pas dans la comptabilité traditionnelle. Il peut s'agir par exemple de partenariats publics privés dont les implications financières futures sont complexes à évaluer. Détermination et évaluation de la dette hors bilan. La dette hors bilan de la France comprend les engagements financiers non comptabilisés au bilan de l'État, nécessitant une méthodologie comptable spécifique et des techniques d'évaluation actuarielle rigoureuses pour une estimation précise et transparente. Méthode de comptabilisation. Les méthodes de comptabilisation de la dette hors bilan sont essentielles pour identifier et quantifier les engagements financiers qui ne figurent pas directement dans les comptes publics. Ces engagements peuvent inclure des garanties d'État, des promesses de financement futures, et des obligations liées à des partenariats publics privés. Les principes comptables généralement adoptés au niveau international, comme ceux du système européen des comptes, visent à assurer une comptabilisation harmonisée. Ils permettent d'intégrer ces dettes dans une évaluation globale de la situation financière de l'État. Évaluation actuarielle. L'évaluation actuarielle est une approche quantitative qui fait appel à des modèles mathématiques et statistiques pour estimer le coût actuel des engagements hors bilan de l'État français. Elle tient compte du temps et du risque, en utilisant des taux d'actualisation pour refléter la valeur présente des paiements futurs. Parmi ces engagements, on retrouve les pensions des fonctionnaires, les garanties de prêt et les engagements relatifs aux infrastructures. L'utilisation de scénarios économiques variés est cruciale pour fournir une fourchette d'estimation fiable. Impact de la dette hors bilan sur l'économie française. La dette hors bilan de la France comprend des engagements financiers significatifs qui n'apparaissent pas dans les comptes publics standards. Ces engagements ont des implications concrètes pour le budget de l'État et le marché financier. Effets sur le budget de l'État. La dette hors bilan influe directement sur la capacité financière de l'État français. Elle englobe des responsabilités telles que les retraites des fonctionnaires, les garanties d'emprunt, et diverses obligations qui une fois exigibles, exercent une pression sur le budget. Bien qu'elle ne soit pas comptabilisée dans la dette brute selon les critères de Maastricht, ces charges potentielles peuvent limiter la flexibilité budgétaire de l'État en cas de crise financière ou économique, car elles induisent une augmentation potentielle des dépenses futures. Les principaux postes de la dette hors bilan sont les garanties de l'État qui peuvent devenir des dépenses réelles en cas de défaillance des emprunteurs, et les engagements de retraite, c'est-à-dire les obligations envers les fonctionnaires pour leurs pensions qui nécessiteront des financements futurs. Cette dette peut avoir des répercussions sur les choix de politiques budgétaires du gouvernement, affectant notamment les investissements à long terme et les services publics, d'où la dégradation de ceux-ci depuis plusieurs années. Conséquences pour le marché financier. Les engagements hors bilan impactent la perception des acteurs financiers concernant la santé économique de la France. Les agences de notation par exemple, peuvent ajuster la note de crédit du pays en considérant les risques potentiels associés à ces engagements non comptés officiellement. Une dégradation de la note pourrait entraîner une hausse des taux d'intérêt pour les emprunts d'État, alourdissant de fait le coût de la dette. Par ailleurs, une transparence limitée sur l'ampleur réelle des engagements hors bilan peut semer le doute chez les investisseurs concernant la viabilité fiscale à long terme. Ceci peut influencer la confiance du marché, et augmenter le coût du crédit pour l'État, affectant ainsi indirectement l'économie française dans son ensemble. Perspectives et enjeux futurs. Les perspectives économiques et les enjeux sociaux et politiques constituent des axes majeurs dans l'appréciation de la dette hors bilan de la France. Ceci détermine les orientations futures et les stratégies à adopter pour gérer cette dette. Prévision économique. La dette hors bilan, non reflétée dans les comptes traditionnels de l'INSEE, pèse sur les prévisions économiques de la France. Il est prévu que la charge de la dette pourrait s'alourdir avec une hausse des taux d'intérêt, impliquant une augmentation significative de la dette dans les années à venir. Par exemple, une hausse de 1% des taux pourrait entraîner un alourdissement initial de la charge de la dette de 2,4 milliards d'euros la première année. Enjeux sociaux et politiques. Les enjeux sociaux et politiques autour de la dette hors bilan sont d'une importance capitale. Le maintien d'une capacité de remboursement viable, sans compromettre les investissements dans les services publics essentiels, est un équilibre délicat à atteindre. De plus, la transparence et la responsabilité financière s'avèrent primordiales afin de maintenir la confiance des citoyens et des marchés financiers. Le déficit public de 5,5% du PIB en 2023 illustre cette tension entre les besoins sociaux urgents et les impératifs de réduction de la dette. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux et à nous faire part de votre point de vue dans les commentaires. Vous trouverez également dans la description de cette vidéo, différentes ressources utiles comme l'ensemble de nos livres numériques gratuits et téléchargeables. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada